Anna, 4 buts dans 18 minutes ici à Zurich, ça c'est pas le résultat que vous avez espéré. Non, tout à fait. 4-0 c'est un peu lourd à porter quand on est gardien derrière, mais il faut se dire que voilà le championnat il a été long, il est encore long, puis du coup c'est vrai qu'avec le nombre de joueurs qu'on a blessés, du coup la défense elle est un peu fébrile. Mais on essaye de faire un maximum, de toute façon en venant ici on savait que ça allait être difficile, on était de toute façon comme objectif de faire le meilleur de nous-mêmes et puis voilà, se donner à fond sur toutes les balles. Ça c'est un dommage parce que ce jeu c'était le jeu joker que vous avez pour essayer de faire le deuxième lieu, aller à la Champions, qu'est-ce que vous pensez maintenant pour la fin de la Ligue ? Bah effectivement c'était l'objectif qu'on s'était fixé, la deuxième place pour pouvoir participer au barrage de la Champions League, voilà on a quand même fait un excellent parcours étant donné qu'on est monté l'année passée, c'est la première année qu'on fait en Ligue A, être sur le podium c'est déjà incroyable pour nous, ça ne fait pas partie du objectif premier à la base, donc le fait qu'on soit déjà troisième maintenant c'est déjà beaucoup pour nous, alors oui on fait des erreurs, maintenant il faut les assumer c'est comme ça et puis continuer à travailler pour l'année prochaine. Laisse-nous parler de toi, faire des erreurs, tu n'as pas fait beaucoup d'erreurs cette saison, tu étais une des meilleures gardiennes dans toute la Ligue, comment est-ce que tu as vu toute la saison ? Disons que la gardienne ne fait pas d'erreurs, alors certes on a un poste à part entière mais on n'est pas seul non plus, alors oui on a tendance à se dire, on est le dernier rempart de l'équipe, mais sans l'équipe on ne peut rien faire non plus, voilà, donc j'ai quand même la chance d'avoir une équipe qui a à certains moments, alors oui à certains moments on a fauté, on a toutes fauté, puis par moments on a quand même été exceptionnel et moi je suis fière de l'équipe que j'ai actuellement, de l'équipe qu'on aura l'année prochaine, parce qu'on est parti de pas grand chose à la base, on fait la Ligue B et puis je pense que le fait d'être sur le podium c'est déjà extraordinaire, alors on apprend, on apprend, même moi j'apprendrais, on apprend toutes, chaque jour on apprend, on apprend à encaisser, on apprend à marquer et puis voilà. Et maintenant jouons bien dans cette Ligue, est-ce que tu attends qu'on t'appelle pour une nationale, peut-être la Suisse ou la Portugais ? Disons qu'il ne faut pas trop y penser, plus on y pense, moins ça vient, j'ai longtemps espéré, aujourd'hui j'ai 27 ans, bientôt 28 ans, donc alors disons que si on appelle, ben on verra, on peut réfléchir, mais ça fait pas partie des choses que j'attends tous les jours disons, il faut bosser, la priorité c'est l'équipe et continuer à faire des exploits, puis pouvoir un peu porter le nom de servette et aller de l'avant le maximum possible, l'équilibre national ce sera qu'un bonus. Et maintenant, une longue voyage à la maison, depuis une longue voyage, aussi à Bâle, qu'est-ce que vous espérez de ce jeu ? C'est un jeu pour définir la troisième place qu'il y a à vous ? Oui, c'est comme je disais avant, la fin du championnat, elle n'est pas encore demain, puis c'est long, et il y en a qui travaillent chez nous, et c'est pas toujours évident quand on enchaîne une journée de travail et qu'on doit venir à Zurich, qu'à la prochaine fois on doit aller à Bâle, c'est pas toujours facile physiquement, mais on continue, c'est comme je vous ai dit, on ne va pas lâcher, on va faire de notre mieux et puis on on verra comment ça se passe pour la fin. C'était la deuxième place, c'est difficile, c'est pas faisable, c'est pas grave, l'année prochaine sera mieux. Frau Moser, c'est qu'il s'est dit, c'est qu'il y a un joueur qui s'il y a un joueur, qui est le plus en forme, mais à vous, c'est que c'est assez égal, c'est qu'il y a 18 minutes, c'est qu'il y a 4 goals, non ? Oui, absolument, c'était notre objectif, c'est qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a Après avoir un peras on a chouli ploté, il s' allait plus starte en temps, c'est qu'il y a en place dans la deuxième watched, c'est normal, c'est qu'il y a un petit fous des Gaspital n'a plus. C'est red, donc Zervet, c'est qu'il y a jusqu'à une c'est avec très douce. C'est qu'il y a jamais leur a ce qui a fait tout ce qui a l'crit ? Nous avons vu, que quelqu'un est trop fôt, c'est vraiment l'accès et qu'ils sont vraiment certain quand ils sont correctes et qu'ils y ont et que les moments de la fin Nous parlons de votre saison C'est normal C'est normal Vous avez eu l'impressionné La Verteidigung a peu de l'insatz minuit Vous avez eu l'impressionné Vous avez eu l'impressionné L'on a plus de l'insatz minuit Non c'était pas toujours Mais j'ai compris Nous avons une concurrence Et j'ai pensé Très bien j'ai toujours mon meilleur Et j'ai les chances que je n'ai J'ai pensé Mais j'ai pas de l'insatz minuit C'est normal Et j'ai pensé 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 On savait que de toute façon ça allait être très compliqué, on a essayé de faire le match qu'on voulait faire. Je dirais qu'on prend 3 ou 4 buts un petit peu évitables sur des erreurs individuelles, mais sinon sur le contenu du match, je ne peux rien reprocher aux filles, elles ont joué, elles ont essayé de faire du jeu et puis sur la deuxième mi-temps, on fait un 0-0, c'est honorable pour nous, c'est bien. Donc je suis content pour ça, je suis fier d'elles. Et maintenant, ça c'était le joker pour essayer d'aller aux deuxièmes places, peut-être à la Champions. Maintenant vous avez besoin d'une aide de Lucerne, vous croyez encore dans la deuxième place ? On y croit toujours, tant que mathématiquement c'est possible. Il y a encore deux fois Lucerne-Lugano, donc elles peuvent perdre des points et puis on verra. Aujourd'hui l'essentiel c'était cette année de se maintenir, on s'est maintenu. Maintenant on joue tous les matchs pour gagner, donc on verra, on verra. Beaucoup de blessées joueuses et un long voyage à la maison, et puis un long voyage jusqu'à Bâle le samedi. Qu'est-ce que vous pensez qui va passer dans ce jeu ? Bon, on va essayer de récupérer le mieux possible. Et puis on verra bien à Bâle, on va récupérer deux suspendus, deux filles qui travaillaient ce soir qui n'ont pas pu venir. Donc voilà, on aura un petit peu plus de présence. Donc on va essayer de faire en tout cas d'aller à Bâle pour gagner. Et maintenant, regardons ici à Zurich, il y a quelques personnes, comme l'entraîneur de la nationale et aussi personnes qui ont noté que vous avez des bonnes joueuses. Est-ce que vous avez un petit peu de peur qu'elles vous prennent des joueuses ? Non, alors pas peur, pas du tout. Au contraire, ça veut dire que les filles travaillent bien, tant mieux pour elles. C'est dommage aujourd'hui que Cataline n'ait pas pu jouer pour montrer un petit peu aussi ce qu'elle valait. Mais il y a plein de filles qui sont d'un très bon niveau dans cette équipe. On l'a vu, on a fait jeu égal sur la deuxième mi-temps. Donc non, non, je suis très content. Et au contraire, qu'il en prenne le plus possible, ce sera toujours bien pour le football féminin à Genève. Sous-titrage ST' 501